Votre chien tire en laisse et vous avez du mal à le gérer, on va voir deux exercices pour rendre vos balades beaucoup plus agréables. Je vous rassure, au départ, tous les chiens tirent en laisse et c'est tout à fait normal. Ça va être à nous de leur apprendre à ne pas tirer quand on se promène. Et pour ça, premier point, c'est qu'on demande à notre chien de ne pas tirer en laisse, mais en contrepartie, il faut lui laisser des moments dans la semaine où il puisse se défouler en liberté ou en longe, car si notre chien est tout le temps frustré, on aura des difficultés à le gérer. Quand on a un chien qui tire en laisse, comme ça, l'erreur qu'on va voir quasiment tout le temps, c'est le manque de cohérence. C'est-à-dire que si on veut que notre chien ne tire plus du tout en laisse, il faut ne jamais le laisser tirer en laisse. On ne peut pas, à des moments dans la journée, lui dire « non, tu ne tires pas en laisse », et à d'autres moments, comme on n'a pas trop le temps, le laisser tirer en laisse. Sinon, on a un manque de cohérence pour le chien et ne comprend pas vraiment ce qu'on attend de lui. Ensuite, moi ce que je veux, ça va être un chien qui réfléchisse par lui-même pour comprendre ce qu'il faut faire en balade pour ne pas tirer, et non pas simplement un chien qui nous obéisse quand on lui dit « non, on ne tire pas ». Donc pour ça, on va lui proposer une méthode qui va lui permettre de prendre des initiatives et de réfléchir, et ça va éviter de rentrer en conflit avec le chien, et ça nous permettra aussi de lui apprendre les choses beaucoup plus vite. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la laisse au chien, et on va lui proposer des changements de direction très fréquents, toutes les 5-6 secondes, avant même qu'il ait le temps de tirer si possible. Et ce qui se passe, c'est que vous, vous allez avancer tout droit, votre chien va partir un peu devant vous, vous allez faire demi-tour, il va repartir un peu devant vous, vous allez aller à droite, et puis ensuite, vous allez aller à gauche, et puis à nouveau devant. Et puis comme ça, on change de direction tout le temps. Donc le chien, au début, va avoir un petit peu du mal à comprendre, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que là, on change la relation de travail, on passe d'une relation à « j'engueule mon chien pour qu'il ne tire pas », à une relation où le chien se dit « qu'est-ce qui se passe ? » et qu'il est obligé de réfléchir pour se demander ce qu'il doit faire. Alors bien sûr, au départ, il va mettre un petit peu de temps à comprendre, et puis vous êtes un petit peu en train de le traîner devant, derrière, à côté, mais attention, la différence, c'est que quand vous vous promenez, et qu'il tire en laisse, et que vous le ramenez en l'engueulant, c'est vous qui créez l'action de le tirer et de l'engueuler. Là, quand le chien se fait tirer parce qu'il ne vous suit pas, ce n'est plus vous qui créez l'action, vous êtes simplement en train de vous promener, et le chien ne suit pas. Et surtout, vous ne lui parlez pas, vous ne lui dites pas « non », vous ne l'engueulez pas. Et c'est là que le système de réflexion du chien va rentrer en jeu différemment. Parce que vous lui laissez faire ce qu'il veut, et que vous n'êtes plus contre lui, et que ça devient à lui d'être obligé de réfléchir et de prendre l'initiative tout seul, de comprendre ce qu'il doit faire pour ne plus se faire traîner. Donc au bout d'un moment, il va comprendre qu'il faut qu'il vous suive. Et ça, pour que ça marche, il va falloir le faire à chaque balade tout le temps. Vous ne pouvez pas vous permettre de travailler un petit peu avec lui le soir et puis le matin, parce que vous n'avez pas le temps de le laisser tirer. Je sais qu'au départ, c'est un petit peu embêtant, parce qu'on va se balader et qu'en 10 minutes, on ne va faire que quelques mètres si on a un chien qui tire énormément, parce que c'est compliqué. Mais ça en vaut vraiment la peine de prendre un peu plus de temps à travailler pendant quelques jours, parce que je vous garantis que ça va aller très rapidement et il va suffire de quelques jours pour votre chien. Comprenne qu'il ne faut plus tirer en laisse. Et puis, ça ne vous empêche pas, à côté de ça, quand vous avez un petit peu plus de temps, d'aller le promener en longe ou en liberté pour qu'il puisse se dépenser. Au bout de quelques jours, comme vous aurez un chien qui tire beaucoup moins, il ne faut pas tomber dans le piège de se dire « Ok, comme mon chien ne tire presque plus en balade, s'il tire une ou deux fois, c'est pas trop grave. » Non. Lorsqu'il tire, c'est pas grave, on fait demi-tour, on ramène sur 2 ou 3 mètres en arrière et on repart dans le bon sens, mais à aucun moment, on ne le laisse tirer. À ce stade, on aura déjà fait une bonne partie du travail, mais ça ne va pas suffire. Parce que lorsqu'on promène notre chien, il peut y avoir plein de stimulation. On peut croiser des gens, avoir des enfants qui crient autour, avoir besoin de passer des passages piétons et encore plein d'autres choses. Et donc, on a besoin parfois d'avoir un chien qui soit à notre écoute, concentré sur nous et de ne pas avoir besoin de le tenir en laisse très courte pour pouvoir se promener. Donc, on va proposer un exercice au chien qui s'appelle la marche au pied qui va lui permettre de canaliser ses émotions quand il y a trop de stimulation autour et aussi à nous de ne pas stresser lorsqu'on sort en balade, peu importe l'environnement. Alors, on commence par mettre notre chien assis à côté de nous, une friandise dans le creux de la main, devant le nez et on va lui dire au pied en marchant. On garde la main bien au niveau de notre jambe et le chien nous suit et on lui répète sans arrêt au pied, au pied, au pied. Et à un moment donné, on s'arrête, on le fait s'asseoir, on le félicite, on lui donne la récompense et voilà, c'est génial. Donc, on va apprendre cet exercice-là petit à petit, un petit peu tous les jours. Ça va mettre un peu de temps à se mettre en place. Au départ, on le fait à chaque fois avec une friandise. C'est normal que le chien ait besoin d'être stimulé par quelque chose. Et petit à petit, on va mettre la friandise dans notre poche et on va lui donner que à la fin et on va pouvoir à la fin enlever totalement la friandise. Mais il faut vraiment que ce soit progressif. Et au départ, quand on se promène, on va faire ça à chaque fois que le chien croise une stimulation un petit peu trop forte. Par exemple, s'il voit un autre chien et qu'il est trop excité ou s'il y a des enfants qui crient ou des bruits et que le chien s'excite trop, hop, on sort la friandise, au pied, tu te concentres sur moi, on avance et tu t'assois. On va le faire quand on traverse des passages piétons, quand on passe proche d'autres gens dans la rue. Le but, c'est d'avoir un chien qui reste sur vous même quand il y a d'autres choses autour qui le déconcentrent. Et petit à petit, il va faire un petit peu moins attention à ce qui se passe et il va être capable de vous écouter. Même lorsqu'il y a beaucoup de stimulation et surtout sans friandise et à n'importe quel moment. Et je vous jure que ça, pour vos balades, vous serez beaucoup moins stressé de savoir que le chien, quoi qu'il se passe, si vous le dites au pied, il est à côté de vous, il ne va pas sauter sur des gens, il ne va pas sauter sur d'autres animaux, sur d'autres chiens, traverser quand il y a des voitures et vous serez vraiment beaucoup plus serein. Et vous aurez surtout appris à votre chien à marcher très bien en laisse sans jamais rentrer en confrontation avec lui. Alors j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous êtes intéressé par l'éducation et le comportement canard, je vous laisse la possibilité de vous abonner sur cette chaîne. Et je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur SamDog. Sous-titrage ST' 501